Salut à toi qui nous écoutes ou qui nous regardes, nous sommes ravis de te retrouver après cette longue pause, nous sommes en effet déjà en octobre, on voulait te laisser le temps de t'inscrire au yoga, la salle de muscu, d'organiser les allures-retours pour aller chercher les enfants et d'encaisser la hausse des tarifs de l'énergie. Nous revoilà en pleine forme, bien accompagnés pour cet épisode de rentrée puisqu'avec nous aujourd'hui pas un invité, mais deux invités, et oui tout augmente. Tout d'abord nous parlerons d'un sujet qui j'en suis certain va prendre beaucoup d'ampleur dans la communauté, il s'agit d'éco-conception avec Stéphanie Vachon. Nous discuterons ensuite maintenance avec Olivier Gorzalka de chez Amphibie. Salut Olive ! Et pourquoi, comment, combien, qui ? Nous allons essayer de répondre à un maximum de questions pour toi, que tu sois freelance, blogueur ou agence. Donc maintenant faites sonner la cloche, la récréation a terminé, c'est l'heure de waouh ! Et bien sûr pour pas changer nos habitudes, je suis accompagné de Simon et de Jean-Baptiste. Simon, le sommaire de l'émission. Donc nous commencerons avec une revue de presse, voilà, animée par JB et moi-même. Ensuite on retrouvera Stéphanie, voilà, comme tu l'as indiqué avec qui nous allons parler, éco-conception et certification. Et ensuite nous allons parler maintenance, voilà, gros sujet. Et puis après viendra les petites infos diverses de fin d'épisode, voilà. Alors, à noter, pour ceux qui nous regardent, vous voyez pas Stéphanie, on lui a pas dit bonjour, c'est parce qu'en fait elle n'est pas là ou pas encore là, on ne sait pas exactement, il y a un petit souci d'organisation. Donc soit elle nous rejoint en cours d'enregistrement, et on sera ravis de la recevoir, soit on enregistrera avec elle un peu plus tard une interview, on organisera ça et on l'ajoutera à l'épisode. Allez, c'est parti pour les news ! Du coup j'attaque avec un petit souci qui concerne la maintenance peut-être d'ailleurs. Je ne sais pas si Olivier vous avez été concerné. Nous oui, et puis c'est bien, on va faire preuve de transparence. Alors du coup, c'est quelque chose qui a planté pas mal de systèmes et de sites, et qui date du coup du 30 septembre, puisque le 30 septembre du coup, il y a un certificat de Let's Encrypt, qui est l'autorité de mise à disposition de certificats gratuits, qui est du coup massivement utilisé évidemment sur Internet, qui a, et pour le coup c'était quelque chose qui était annoncé depuis très longtemps, donc shame on us, mais qui a du coup en fait tout simplement le certificat expiré le 30 septembre. C'est-à-dire que ce certificat, l'ancien en fait certificat de Let's Encrypt du coup, avait une date d'expiration au 30 septembre. Donc ce certificat il s'appelle Hidden Trust DST Route CA X3. Bon voilà, ça c'est pour le nom. Et du coup il était utilisé quand même sur énormément de sites Internet. Un certificat SSL qui expire, ça fait quoi ? Tout simplement votre site n'est plus en connexion sécurisée, en JTTPS. Donc effectivement, on peut se dire que ce n'est pas très grave, etc. Nous, j'ai un petit retour d'expérience parce qu'on a été touché chez Oudonit. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que nous, de notre côté, sur notre site Oudonit.fr, enfin sur un sous-domaine privé qui n'est pas accessible au public, on héberge en fait nos extensions qu'on a développées pour nos clients. Et il se trouve qu'en fait, du coup, ces extensions, elles sont connectées. C'est-à-dire que depuis le back-office WordPress, tu peux mettre à jour en fait une extension qui est surtout située sur notre repo, en fait, à nous. Et il y a le système de mise à jour exactement comme fonctionne celui de WordPress.org. Et il se trouve en fait que le mécanisme permettant de mettre à jour, du coup, va aller cibler une adresse en HTTPS. Or, le certificat a été invalidé. Donc du coup, on a eu, et là, c'est plus une erreur de développement de notre côté. Bon, personne n'est infaillible, évidemment. On n'avait pas de check, en fait, si l'API retournait, donc le check, en fait, sur le serveur retournait une réponse correcte ou pas. Et du coup, ça a mis quelques sites en erreur fatale. De notre côté, on avait assez vite rebondi, évidemment. Alors d'abord, en patchant, c'est-à-dire pour éviter d'avoir une faute à l'erreur. Et puis ensuite, bien sûr, en mettant à jour le certificat. Mais voilà, donc une petite déconvenue. On n'a pas du tout été les seuls. Il y a pas mal de services majeurs qui ont craché. Et voilà, ça fait partie des impondérables parce qu'on peut, on va parler dans la maintenance, enfin dans le sujet sur la maintenance sûrement, du suivi, comment on fait pour se tenir au courant la veille, etc. Et il y a des trucs qui sont complètement extérieurs à WordPress qui peuvent nous tomber dessus. Il faut le savoir. C'est important. Donc voilà, ce premier sujet sur ce petit déconvenu sur Let's Encrypt, qui, avec le recul, n'est pas très grave et même, enfin voilà, plutôt intéressante. Voilà, apprenons de nos erreurs. Ensuite, un deuxième sujet du coup sur le WordPress Translation Day qui a eu lieu du coup. Alors, ce n'était pas un WordPress Translation Day cette année, c'était un WordPress Translation Month. Pour rappel du coup, il s'agit en fait à l'origine d'avoir un jour où toutes les personnes qui contribuent à la traduction de WordPress dans le monde se réunissent pour traduire des projets WordPress ensemble. Et puis, pour faire avancer du coup cette activité, cette année du coup, ça a eu lieu du 1er au 30 septembre. Le 30 septembre du coup, étant la journée internationale de la traduction. Voilà, donc ça a eu lieu pendant un mois. Il y a eu énormément de projets, énormément de meet-ups, de réunions en fait de traducteurs et de traductrices à travers le monde, avec vraiment beaucoup d'activités. De notre côté, en France du coup, on a organisé avec l'équipe de traduction de WordPress en français du coup un événement le 24 septembre qui était plutôt cool. Ça s'est passé sur toute l'après-midi, un vendredi après-midi. On était une vingtaine, il y a eu un quiz qui était organisé avec des lots à gagner. C'était plutôt cool. On était une vingtaine de contributeurs et de contributrices à participer. Et puis voilà, il y a pas mal de thèmes, d'extensions qui ont été traduits, des personnes qui ont découvert la documentation, des personnes qui ne connaissaient pas du tout la traduction de WordPress en français et la traduction de sa documentation en français qui nous ont rejoint et qui ont pu intégrer l'équipe. Donc voilà, un super événement. Et je laisse la parole à Simon pour quelques news croustillantes. Voilà, donc la news, c'est un petit retour dans le passé puisque WooCommerce a 10 ans. Et voilà, petit rappel rapide parce que ça commence à faire loin tout ça. Donc l'aventure commence en 2011, si vous avez bien compté, avec deux développeurs, Mike Jolley et James Coaster. Voilà, donc ils sont partis d'un plugin GigoShop à l'époque, qui était aussi un autre plugin e-commerce. Ils en ont fait un fork et ils l'ont appelé WooCommerce. Voilà, ils appelleront ensuite leur entreprise WooThem, ce que vous connaissez, je suppose, puisque un site a porté le même nom sur lequel, justement, ils promouvaient leurs plugins, ainsi que des thèmes compatibles et autres plugins complémentaires, donc WooSlider. Peut-être que vous le connaissez aussi. Autre grande date puisque en 2015, grande, grande nouvelle puisqu'ils se font acheter par Automatique. Voilà, donc là, ils sont complètement au cœur de la machine. Donc voilà, on pouvait totalement s'imaginer toutes les synergies possibles, notamment avec WordPress.com. Voilà, installation, facilité, enfin tout un tas d'autres services. Et en 2020, voilà, ce sont près de 4 millions de sites internet qui l'utilisent. Et d'après le site BuildWids, concernant les sites e-commerce uniquement, sa part de marché est de 6,7% derrière WickStore et le très connu Shopify. Voilà, donc e-commerce, fêtez ses 10 ans et ça ne rajeunit pas. J'y vais te laisser enchaîner pour les deux dernières petites news. Enfin, petites. Alors, la première, je vais aller assez vite. La première, je vais aller assez vite. C'est un nouveau thème qui est sorti, qui est très intéressant, qui s'appelle Tove, T-O-V-E, qui a été produit du coup par Anders Noren, qui pour rappel avait été directeur du design et de la conception de 2020. Donc, le thème par défaut 2020. Et du coup, il nous a sorti, en fait, une super création. Si vous allez sur le site internet du site, vous allez voir qu'il peut faire un peu bizarre. Genre, site pour recettes de cuisine ou etc. Il y a des illustrations un peu crèmes, etc. C'est un peu bizarre. Mais en fait, tout est entièrement personnalisable. Les couleurs, etc. Voilà, typos, tout ce qu'on veut. Donc, voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. C'est un super thème pour tester le full site editing qui arrive dans WordPress. Attention, par contre, pour profiter du coup de ce thème avec toutes ses fonctionnalités, il faut installer l'extension Gutenberg pour l'instant. Donc, la version plugin, en fait, de Gutenberg. Sinon, du coup, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités. En revanche, du coup, qu'en WordPress 5.9 sortira à la fin de l'année, donc en décembre, dans ce cas-là, vous pourrez supprimer l'extension de Gutenberg et profiter du thème entièrement. Et du coup, j'en profite pour parler du nouveau thème par défaut de WordPress. Puisque avec WordPress 5.9 qui sortira en décembre, on aura un nouveau thème qui sera disponible qui s'appelle 2022 pour 2022 et qui, en fait, sera un thème pas comme les autres. Parce que pour le coup, il sera vraiment prévu entièrement pour le full site editing de WordPress, donc de Gutenberg. Et pour le coup, les personnes qui développent, enfin qui vont souvent en voir du code, voilà, de thème WordPress ou qui développent des thèmes WordPress eux-mêmes, risquent d'être bien surpris parce que, pas une trace de PHP. On a juste un fichier function.php avec quelques dizaines de lignes de PHP et c'est tout. Tout le reste du templating, du coup, est fait dans des fichiers .html, ce qui est vraiment très bizarre car on est habitué, voilà, au système de templating de WordPress. Pas de PHP nulle part. Et du coup, tout est géré avec des blocs, en fait, finalement. Ce qui est intéressant, c'est que WordPress qui a été très décrié depuis toujours, en fait, finalement, pour avoir une approche à l'inverse de ce qu'on appelle le MVC. Donc, l'idée de séparer les vues, en fait, finalement, du traitement. Avec WordPress, à la base, on a du PHP et du HTML qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et bien, ici, en fait, on se retrouve avec une séparation du fonctionnel, finalement, et du contenu qui est total. Donc, quelque chose de très, très intéressant. Évidemment, ça va nous demander à nous tous, voilà, personnes qui faisons du développement, qui codons avec WordPress, du coup, de revoir un petit peu tous nos basiques qu'on utilise depuis maintenant, quasiment bientôt 20 ans, 2023, ça sera les 20 ans de WordPress. Voilà, donc, c'est une sacrée révolution, mais c'est super sympa. Et du coup, donc, ce thème qui a été présenté sur make.wordpress.org slash core ou slash thème, d'ailleurs, peu importe. Vous allez pouvoir, du coup, le retrouver, le télécharger sur un repo GitHub. Donc, vous allez sur github.com slash wordpress slash 2022. On mettra bien sûr le lien dans l'article du podcast. Et vous allez pouvoir le télécharger et puis jouer avec. Vous allez voir, c'est très sympa. C'est un peu déroutant, mais c'est vraiment quelque chose que je vous encourage de faire avant que WordPress 5.9 sorte, pour au moins savoir, voilà, comment ça va, quel sera le futur des thèmes sur WordPress. Voilà, évidemment, car on a une nouveauté. C'est comme avec Gutenberg quand il est sorti à l'époque. Ben, c'est pas tout de suite que tous les thèmes fonctionneront comme ça. En revanche, ben voilà, ça permet d'avoir un aperçu de ce que seront les thèmes WordPress dans un an, un an et demi. Puisque ça a été à peu près la courbe d'adoption de Gutenberg chez les développeurs. Et je pense que ça sera la même pour les thèmes. Donc voilà, un thème très sympa et vraiment assez déroutant aussi, il faut bien dire. Est-ce qu'on se rapproche de choses qui ont déjà été faites quand on parle de twigs, de méthodes un peu différentes de WordPress pour coder des thèmes WordPress qui étaient, il me semble, plutôt orientés MVC justement ? Ben en fait, c'est une bonne question. Sauf que là, en fait, l'idée, et ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire. L'idée, en fait, c'est de retirer du coup toutes les décisions de montage du thème des développeurs. Les développeurs et développeuses, du coup, en fait, avec un thème block, donc un block-thème, block-fense en anglais, du coup, vont juste définir des réglages par défaut. Avec des templates, donc des fichiers modèles en HTML qui contiennent des blocks et du coup, un agencement par défaut qui sera entièrement écrasable par la personne qui utilise le site, qui administre le site. Et donc, évidemment, après, là, si on raisonne un peu sous la forme d'une agence, etc., on va se dire OK, on va juste préparer ces fichiers HTML et puis empêcher leur édition du coup en back-office. Et ça, évidemment, ça sera toujours possible. Mais voilà l'idée, c'est qu'en fait, le thème ne fasse qu'une suggestion de présentation quelque part et que, finalement, ça soit en back-office que tous jouent et qu'on crée ces templates directement. Donc, pour te répondre par rapport à la différence sur Twig, Blade et ce genre d'outils, ben, en fait, là, c'est complètement pas pareil parce que, du coup, tu n'as pas, le développeur ne fait pas de templating. Il ne va pas définir, du coup, par exemple, sur une page d'archives, voilà, je vais remonter, je vais créer ma boucle en mettant telle condition, etc., etc. Non, non, ça, ça sera en back-office que ce sera fait et c'est la personne qui administre le site qui va créer sa boucle, en fait, de pages d'archives. Et ça, ça change tout quelque part. Le thème ne fera qu'une proposition de pages d'archives. Ce qui veut dire que, du coup, ben, demain, ta page d'archives de blog, par exemple, elle te remonte tous les articles, etc. Et tu veux créer une nouvelle page qui remonte les articles, par exemple, qui proviennent de deux catégories. La catégorie podcast et la catégorie développement, par exemple, de ton blog. Et ben, dans ce cas-là, du coup, tu vas créer, en fait, un template archive, archive double catégorie, par exemple. Et ce template, en fait, tu vas lui dire de remonter, du coup, ben, les postes qui sont dans ces deux catégories. Et tout ça, c'est possible en back-office avec le bloc boucle de requêtes, qui existe déjà, qui est déjà disponible. Donc voilà, en gros, ben, ça retire, finalement, le pouvoir au développeur, quelque part, pour le donner à des administrateurs. Sachant que le développeur pourra toujours dire, ben, non, ça, c'est administrable, ça, ça ne l'est pas. Donc voilà, un truc quand même assez révolutionnaire, c'est clair, pour WordPress. Pour le web aussi, un petit peu. Et on se rapproche, en fait, de tous ces outils qu'on appelle le no-code. Si vous écoutez juste le podcast, vous ne voyez pas, mais je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts. Parce que bon, voilà, no-code, c'est quelque chose. Enfin, ça a toujours existé. WordPress, il dit no-code, pourquoi pas ? Enfin, bref. Peu importe. Mais dans tous les cas, en fait, l'idée, c'est que le processus décisionnel, finalement, appartienne à l'administration du site. Ce qui est une bonne nouvelle pour certains et puis une mauvaise nouvelle pour d'autres. Ceux qui sont, ben voilà, les agences qui ne sont pas habituées, finalement, à donner, à gérer ça de cette façon-là, devront s'adapter et trouver des process qui leur conviennent. Dernier, dernier petit truc par rapport à 2022. Il faut évidemment, pour l'instant, toujours installer Gutenberg pour pouvoir le faire fonctionner. Sinon, il ne fonctionnera pas avec son plein potentiel. Et voilà, n'hésitez pas, si vous êtes développeur, développeuse, à aller voir, à aller télécharger ce thème et surtout aller contribuer à remonter vos points. Il y a juste, en fait, une seule règle pour le développement de ce thème 2022, en fait, qui a été dicté. C'est un minimum de PHP. C'est-à-dire que le thème n'embarque que du HTML et du CSS et le moins de traitements possible, le traitement étant fait en back-office. Donc voilà, c'est vraiment une règle assez bizarre. On n'a pas l'habitude, en fait, de ça, de ne pas faire de traitement côté serveur. Et c'est un très bon exercice, en tout cas, pour se préparer à ce que seront les thèmes WordPress très bientôt. Très bien. On va peut-être re-choisir les thèmes par rapport à leur esthétique plus qu'à leur fonctionnalité, puisque ça sépare un peu les choses. Ben, exactement. Il y a peut-être un peu plus de gens qui sont, comment dire, plutôt vengraphistes à créer des thèmes plus facilement et ne seront moins freinés par le côté, justement. Ben, grave. Et ça me fait sourire, en fait, que tu dises ça, parce que j'ai une référence de vieux, du coup, par rapport à ça. Et c'est le... Je ne sais pas si vous vous souvenez du CSS Zen Garden, à l'époque, qui avait été fait pour démontrer, justement, pourquoi le CSS, c'était bien. Parce qu'avec la même base de code HTML, du coup, tu changeais juste le CSS et tu avais un site complètement différent. Bon, ben, c'est sûr qu'aux jeunes qui nous écoutent, ça ne leur parlera sûrement pas du tout. Mais cherchez CSS Zen Garden, vous trouverez des archives. Et ben, en fait, je suis complètement d'accord avec toi. On est exactement sur le même sujet. Le thème, en fait, finalement, revient à ce qu'il est censé gérer, à savoir l'apparence et pas le fonctionnel. Tout à fait. Par contre, c'est vrai que de donner, du coup, un pouvoir quand même assez important au client qui va administrer son site, ça pose quand même des problématiques de maintenance. On va pouvoir en parler tout à l'heure. Et typiquement, quand on est dans un cheminement où on déploie en pré-production, en production, on fait des corrections de bugs. Là, ça veut dire à un moment donné qu'il va falloir rapatrier toute la partie administrable sur les différents environnements, ce qui n'est pas forcément très simple de base sur WordPress. Ouais, je suis carrément d'accord. Bon, on a plein de temps pour discuter justement de cette partie déploiement, etc. Mais par rapport à ça, en fait, c'est clair que de toute façon, et c'est un peu comme avec Gutenberg, je pense, même si ça le sera beaucoup plus, à mon avis, le process de gestion d'un site WordPress, de toute façon, doit être complètement différent entre une agence ou un indépendant, d'ailleurs, qui travaille pour un client, qui maintient son site dans la durée, etc., et une personne qui monte son site WordPress pour publier du contenu sur le web. Et ça ne fera finalement qu'accentuer une séparation dans les process qui, de toute façon, est à l'obligation d'exister pour moi. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les mêmes méthodes, les mêmes outils, finalement, les mêmes façons de faire, etc. Et de ce côté-là, bien sûr, nous, agences, indépendants, etc., toutes les personnes qui produisent des sites pour leurs clients, on aura des mécanismes qui permettront d'empêcher, en fait, certaines choses qui ne sont tout simplement pas souhaitables. Voilà, administrer des gabarits comme des pages d'archives ou des pages de recherche d'offres d'emploi, par exemple, etc., ce n'est pas du tout souhaitable que ce soit administrable. Quand tu as un client, une société qui embauche, du coup, une entreprise pour maintenir son site WordPress, ce n'est pas du tout, voilà, ça ne fait pas du tout partie des process. En revanche, du coup, l'idée, c'est d'avoir quand même les mêmes technologies de base, à la fois pour qu'un blogueur puisse changer de thème, par exemple, transformer, voilà, j'imagine 2022, par exemple, ce nouveau thème, avec une version Halloween, une version Noël et une version... enfin, voilà, bref. Et en fait, là, du coup, il y a un vrai intérêt. Tu ne changes pas le fonctionnel et tu as juste l'apparence qui change et que ça soit aussi utile pour nous, agences développeurs, développeuses indépendantes, indépendantes, pour justement utiliser, typiquement, ces thèmes, enfin, gérés sous forme de bloc. Je vois, et cette séparation entre le contenu et le contenant, je vois un gros intérêt pour toutes les usines à site. Quand tu déploies, du coup, des sites qui, en multi-sites, typiquement, où tu vas avoir plusieurs thèmes qui pourront être utilisés par des filiales, etc., il y a un vrai intérêt à ce qu'elles puissent aussi gérer ça. Encore faut-il l'encadrer, quoi. Mais en tout cas, j'y vois quelque chose qui, ironiquement, a toujours été très critiqué chez WordPress, c'est-à-dire l'absence de MVC, en fait, l'absence de séparation entre le contenant et le contenu et le fonctionnel, le traitement, etc. Et je pense que WordPress va pourtant se faire taper sur les doigts pour le mettre en place, ce qui est un peu ironique parce que, finalement, c'est un truc qui est attendu, quoi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans nos prochains épisodes. Ça va être un sujet qui, à mon avis, va glisser sur plusieurs épisodes. C'est clair. On va officialiser le passage, même si la transition était quasiment faite, on va officialiser le passage sur notre petit débat ou thème du mois, la maintenance, puisque Stéphanie ne nous a pas rejoints pour l'instant. Donc, on verra insérer son interview à la fin de cet épisode. Allez, jingle ! Alors, Olivier, je réitère mon remerciement de nous avoir rejoints sur cet épisode pour discuter maintenance avec nous. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà rapidement te présenter ? Merci à vous pour l'invitation. Donc, Olivier, je suis directeur technique et cofondateur de l'agence en amphibie, qui est une agence spécialisée sur WordPress, qui est plutôt, comment dire, qui s'oriente vers des développements typés un peu Sage, Blade, comme ce qu'a pu évoquer tout à l'heure JB. Et donc voilà, on a une philosophie de développement qui est assez orientée et la ramène. Très bien. On va parler aux devs. C'est ça. Voilà, on t'a invité parce que, alors c'est pas moi directement, on m'a dit, tiens, tu devrais inviter Olivier, parce que tu as participé à déjà des discussions. Alors, j'imagine avec JB et peut-être d'autres sur la communauté, sur Slack, de la maintenance. C'est un sujet qui est important. On voit de plus en plus d'agences qui offrent, ont des offres de maintenance. Alors, on voit tout et n'importe quoi. On va essayer d'organiser un petit peu notre discours ce soir. Alors, peut-être, on va rappeler rapidement, celui qui veut, pourquoi il faut faire de la maintenance sur WordPress. C'est-à-dire que, pourquoi on est obligé de faire de la maintenance et, ou pas d'ailleurs, et pourquoi il faut le faire. Dans tous les cas, sur un site WordPress qui est quand même une solution qui est très utilisée, et comme toutes les solutions utilisées, on va parler peut-être hors CMS, mais par exemple à Windows, il est important de garder son système à jour, d'autant plus que c'est une solution qui est quand même ultra utilisée. Aujourd'hui, ce qui est important au-delà de WordPress, c'est aussi de mettre à jour ces extensions pour des raisons de bugs de sécurité, enfin de failles de sécurité, éventuellement des optimisations sur les performances. On peut avoir aussi des plugins qui sont sujets à des petits quacks au niveau des perfs. Et également sur des améliorations de fonctionnalités. Au-delà de ça, là, on parle plus de ce qui est déjà existant au sein de la communauté WordPress. Mais quand on a du développement spécifique, il est aussi important de rectifier parfois des bugs. Dans tout développement, ça peut être sujet à bugs. Et donc voilà, ça permet aussi de garder, on va dire, un code qui soit propre, qui soit optimisé et qui fait face justement aux différents dysfonctionnements auxquels on peut avoir recours. Sans parler, JB, est-ce que tu peux nous rappeler, sans parler justement des mises à jour des extensions, parce que ça, on a quotidiennement, combien de mises à jour du core environ ? Quelle est la fréquence ? Le cœur WordPress est mis à jour trois fois par an au niveau des versions majeures. Trois fois par an, il y a une version majeure qui sort, avec une exception pour 2018, où il y a eu une seule mise à jour, WordPress 5.0. Elle a mis longtemps à développer la pop. Donc trois mises à jour, il y a eu la volonté de passer à quatre voire cinq. Une demi-volonté, parce que la moitié des gens voulaient, l'autre moitié ne voulait pas. Et je parle des gens qui développent WordPress, en fait, indirectement. En fait, même en le voulant, quatre, c'est trop. C'est trop de boulot. Donc du coup, ça va rester à trois, je pense, pendant encore un moment. Ensuite, il y a les versions mineures. On considère qu'en gros, entre... Là, typiquement, il y a WordPress 5.8 qui est sorti en août. Avant, on avait WordPress 5.7 qui était en avril. Si je me souviens bien, on voit en mars. Je peux me tromper. Ne m'en voulez pas. J'ai oublié. Dans ce cas-là, entre les deux, en fait, on va avoir souvent entre deux et trois versions mineures. Sachant que si vous allez voir, du coup, par exemple, le nombre de versions mineures de WordPress 5.2, par exemple, ou 5.4, vous allez me dire, mais JB, il a craqué. Il se plante complètement. Il y en a beaucoup plus. Il y en a une dizaine. Non, c'est que les anciennes versions majeures, donc les branches majeures, 5.4, 5.5, etc., sont toujours maintenues ensuite derrière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a une version de sécurité qui sort, par exemple, WordPress 5.8.1 qui est sorti, du coup, en septembre, il va y avoir aussi 5.7.3 et 5.6.5 et 5.5.6, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça fait que les versions mineures s'accumulent. Mais en gros, il faut tabler, du coup, pour répondre à ta question, il faut tabler sur trois versions majeures par an et en moyenne deux versions mineures pour chacune de ces versions majeures. Alors, pour ceux qui auraient juste un blog ou qui découvre WordPress, il ne faut pas entendre mineure comme n'étant pas important. Ce que tu viens de le dire, il y a des mises à jour de sécurité. Et en fait, ce n'est pas dans les majeures qu'il y a ces corrections de sécurité. Au final, c'est généralement plutôt des nouvelles fonctionnalités, une nouvelle interface. Mais c'est toutes les petites mises à jour mineures qui vont corriger, qui vont patcher le core WordPress pour des améliorations, mais surtout aussi, ça peut arriver sur des failles de sécurité. Ouais, les versions mineures, tu vas avoir de tout. Alors non, tu ne vas pas avoir de tout. Tu vas avoir des correctifs de sécurité qui sont hyper importants, ce qui corrige un problème de sécurité de ton site globalement. Donc ça, il faut le faire, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et puis, tu vas avoir aussi des corrections de bugs majeurs qui sont liées à une fonctionnalité de la version majeure précédente. Et ces bugs majeurs, en fait, ils sont embêtants, donc il faut les corriger aussi. Donc voilà. Et puis des fois, tu auras des petites évolutions. Par exemple, typiquement, l'année dernière, fin septembre, l'année dernière, il y avait eu une version mineure pour retirer les embeds, donc les contenus embarqués Facebook et Instagram. Tout simplement parce que Facebook avait décidé que l'API Facebook et Instagram seraient accessibles uniquement après authentification. Donc ça veut dire que ces embeds ne marchaient plus. Donc plutôt qu'avoir un truc pété dans ton back-office qui va générer des erreurs, l'idée, c'était de sortir une version mineure pour supprimer ces trucs. Voilà. Donc tu as aussi des petites évolutions, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais sachez que sortir une version mineure de WordPress, c'est tellement de boulot qu'elles ne sortent jamais pour rien. Ne serait-ce que pour ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est que oui, c'est énormément de travail. Tu sors une version mineure, mais en fait, tu ne sors pas une version mineure, tu en sors 21. Parce que tu as tout de WordPress 3.7 à WordPress 5.8 actuellement qui sont concernés. Donc c'est 21 versions à sortir. C'est juste pour construire les packages et les déployer. C'est une design d'heures de travail en fait, voilà, de plusieurs personnes. Et sachant qu'il y a quelques semaines de travail auparavant. Donc voilà, les versions mineures ne sortent jamais pour rien. Donc il faut les faire. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont sorties. Pour vulgariser, aller très vite et annoncer la prochaine question, on peut dire que pourquoi on fait la mise à jour, ces failles de sécurité. Voilà, votre risque, en fait, le risque, c'est votre site ne fonctionne plus parce qu'il y a quelque chose qui est plus à jour, qui est plus compatible avec une nouvelle extension, voilà, ou une faille de sécurité et vous faites pirater votre site. On peut résumer à ça, le fait de ne pas faire ça maintenant, c'est à ça qu'on s'expose. Maintenant, la question derrière, c'est, bah ok, mais maintenant, depuis certaines versions, WordPress, il me propose de faire tout ça automatiquement. Donc je vois à la limite même pourquoi ils en parlent. Ça devrait se mettre à jour tout seul. Et puis comme Windows, justement, je mets mises à jour automatique, ça se passe la nuit ou mon téléphone iPhone, ça se met à jour la nuit et je n'ai pas à m'en préoccuper et dire, ah, est-ce que je fais les mises à jour ? Est-ce que je clique dessus ? Alors, oui ou non, pourquoi il faudrait ou pas faire les mises à jour automatiques ? Vas-y Olivier, à toi. Bon, alors nous, les mises à jour automatiques aujourd'hui, on les active uniquement sur un repo Satispress qui nous permet de, en fait, on a un process chez nous où toutes nos extensions sont gérées via Composer. Et donc, c'est le seul endroit où, en fait, on active des mises à jour automatiques pour en profiter via nos packages Composer. Par contre, côté site client, on a systématiquement une validation. D'abord, on prépare la mise à jour en local. On vérifie que rien n'est cassé. On déploie sur le serveur de pré-production. Il y a nos chefs de projet qui vérifient que tout est OK. Ensuite, c'est le client. Et si c'est validé, on déploie en production. Mais on n'active jamais la mise à jour automatique. Ce qui parlera, je pense, à 99% des agences indépendantes de France. Et d'ailleurs... Mais de ce côté-là, en fait, après, j'ai envie de dire... Enfin, moi, j'aurais une réponse un peu plus limitée. C'est que, peu importe qu'elles soient actives ou pas, qu'elles soient automatisées ou pas, ce qui est important, c'est qu'elles soient faites. Et que, surtout, on sache pourquoi on active ou on désactive. Et je pense que c'est ça qui est important. Il y a... Je croise beaucoup de gens. Je vais... Et pas que dans les agences, en fait. Justement, je vais citer une copine qui... Désolé de te citer, mais... Mais bon, voilà. Valérie, je sais qu'elle va l'écouter sûrement, qui, globalement, souvent dit... Ouais, mais moi, j'ai peur de faire la mise à jour. J'attends que des gens aient déjà fait cette mise à jour. Comme ça, je vois si ça bug ou pas. Oui, mais en fait, il faut raisonner pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui amène à ça, finalement ? Et moi, je pense que, quel que soit le choix qu'on fait, il faut savoir pourquoi on le fait. Et se dire, OK, quelles sont les conséquences potentielles de mes choix et comment je vais dealer avec ces conséquences. Et je pense que c'est ça, le plus important. Dans la maintenance, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Personnellement, je suis en des... C'est pas ce qu'on fait... Enfin, ce que j'ai mis en place, du coup, sur la maintenance chez Oudenitz, que tu décris. Mais je pense que ton processus est OK, en fait. Parce qu'il est maîtrisé. Et je pense qu'au niveau de la maintenance, en fait, tout est une histoire de maîtrise. Il faut savoir ce qu'on fait. Quelqu'un qui... Et là, je sors des agences de notre quotidien à nos quatre. Je sors des agences et je vais voir, en fait, quelqu'un qui gère son site WordPress. Tu ne veux pas activer les mises à jour automatiques. Tu ne fais pas tes mises à jour tout de suite. Tu attends que les autres le font, etc. Oui, mais en fait, il y a bien un moment donné où tu vas cliquer sur le bouton. Et quel sera ton truc ? Est-ce que tu as un backup ? Est-ce que tu as... Voilà, c'est plutôt ce genre de question qu'il faut se poser, je pense. C'est quel est ton process ? Et tout le monde, qui que ce soit, en fait, nous tous, qu'on soit juste blogueurs, etc. On a forcément un process qui est plus ou moins détaillé, etc. défini, mais qu'il faut suivre. Et là, je vais faire un parallèle avant de rendre la parole. Je vais faire un parallèle avec moi. Avec moi, je n'y connais rien en bagnole. Mais avoir une bagnole, ça nécessite du coup de respecter des règles de sécurité. Pour que la bagnole ne soit pas dangereuse, ni pour moi, ni pour les gens qui sont dans mon village. Et du coup, je dois faire des contrôles techniques. De temps en temps, je dois faire un peu de maintenance. Ça m'embête au possible. Ou je peux, de temps en temps, choisir de dire que cette maintenance, c'est quelqu'un d'autre qui l'offre à moyenne en finance. Mais dans tous les cas, il faut que je fasse quelque chose. Et je suis obligé d'avoir un process, même s'il est archaïque, basique, etc. J'ai un process. Il y a un truc qui casse. Je vais me noter qu'il faut peut-être que j'aille consulter quelqu'un pour l'entretien de mon véhicule avant de devoir payer plus cher, voire de devoir changer de véhicule. Et finalement, c'est un peu ça. Au quotidien, on achète des choses, elles finissent par casser, par s'abîmer, etc. Et on en fait la maintenance. Un site, c'est exactement pareil. Il faut un process. Est-ce qu'on peut distinguer, après Olivier nous dira, est-ce qu'on peut distinguer les mises à jour du corps, des extensions et du thème ? Est-ce qu'on peut dire, le thème, il faut y aller de toute façon, je ne sais pas, ou certaines extensions ou pas ? Est-ce que quelqu'un qui est free, qui a un site ou deux sites, qui n'a pas envie d'avoir cette rigueur, va dire, toutes les semaines, je regarde mes mises à jour et je vais cliquer ou je teste, etc. Parce que je n'ai pas de staging, je n'ai pas de pré-prod, etc. J'ai un seul blog. Est-ce qu'on peut dire, tout ce qui est corps et Wordpress, vas-y, mets en automatique, mais il faut que tes extensions, elles suivent derrière. Est-ce que vous avez un conseil là-dessus ou pas ? Moi, je peux parler de mon expérience en tant que freelance d'il y a quelques années. Non, parce que j'ai fait aussi de la maintenance et puis bon, c'est aussi un de vos données. Non, moi je dirais, au freelance, c'est surtout, on parlait de process et bien de distinguer, est-ce que le thème qui a été fait, c'est un thème payant ? Est-ce que c'est un thème custom ? Est-ce que c'est un thème que vous avez fait ? Si vous avez fait un thème, du coup, vous savez exactement ce que vous avez fait. Mais si vous avez acheté un thème sur les thèmes de la forêt ou sur autre chose, c'est là où il faut faire attention. Parce que si, est-ce que vous avez fait aussi un thème enfant pour modifier peut-être certaines choses du thème ? Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, les modifications, enfin les mises à jour du corps et les mises à jour mineures, je dirais oui. Mais après, au niveau des plugins aussi, il faut bien regarder les plugins si, d'une part, quand vous l'avez installé, est-ce qu'il y avait quand même une mise à jour relativement récente ou alors il datait déjà de deux ans. Et du coup, quand vous l'avez installé et si vous le mettez à jour, voilà. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte sur, justement, les plugins, le thème qu'il a fait, etc. C'est vous, ce n'est pas vous. Enfin, voilà, c'est beaucoup de questions. Mais en tout cas, les mises à jour corps majeures comme mineures, je dirais, dans tous les cas, oui. Si vous êtes sûr et que vous utilisez bien, voilà, soit les dernières technologies ou vous avez, par exemple, c'est sûr, si votre site passe tout de suite à Gutenberg ou etc. Bon, ben voilà, ça peut vous faire un choc ou etc. Donc, attention aussi à vous prémunir de ce genre de choses. Mais dans tous les cas, oui, il faudra bien y passer un moment ou un autre. Après, le thème et les extensions, pour moi, c'est encore autre chose parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aussi à ce niveau-là. Oui, en fait, on distingue aussi l'importance de son site, c'est-à-dire que moi, si j'ai un blog avec 3, 4 visiteurs par semaine, par mois, je préfère être sûr que mes backups fonctionnent bien et mettre tout en automatique. Je me dis, si ça plante, j'ai des backups et ça va peut-être m'arriver une fois dans l'année et encore. Si on est sur du e-commerce, c'est ça Olivier, je crois que vous faites pas mal de e-commerce. Là, les mises à jour, on peut transpirer avant de cliquer sur la mise à jour quand on n'a pas de... Même si on a des backups parce qu'on peut perdre une heure, deux heures et ça peut être très critique. Oui, là, sur la partie e-commerce, c'est là où le process de vérification, il prend tout son sens parce qu'il est déjà arrivé, par exemple, sur e-commerce que le tunnel de commande, il fonctionne plus comme il devait fonctionner. Et là, si on envoie ça directement en production... Après, pour revenir en arrière, c'est assez compliqué, surtout si on n'a pas de versionnement, d'outils de versionning derrière. Donc, c'est vrai que là, c'est là où on va pas recommander de passer justement par des process de mise à jour automatique. Mais encore une fois, là, on parle de sites qui drainent énormément de transactions. Quelqu'un qui a son petit site e-commerce et qui n'a pas les moyens justement d'avoir... Les moyens justement de passer par une agence qui va avoir toute cette organisation derrière. Là, on va quand même l'inciter fortement à avoir ce process de mise à jour automatique. tout comme disait JB, par contre, en s'assurant derrière d'avoir les sauvegardes adaptées pour revenir en arrière si besoin. Je suis 100% d'accord. Moi, je dirais qu'entre ne pas mettre son site à jour par peur, voilà, qui peut être compréhensible, etc. Et avoir des mises à jour automatiques de tout, mon choix est vite fait. C'est de mettre des mises à jour automatiques de tout. Et si le choix, c'est entre ces deux solutions, c'est clair parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les extensions, qu'elles soient sur le repo ou premium ou peu importe, etc. WordPress et les thèmes, en fait, pour de vrai, leur façon optimale, plutôt standard de fonctionnement, c'est leur dernière version, en fait, tous ensemble. Et que tout le monde soit la dernière version, finalement. C'est ça, finalement. Et ce n'est pas un WordPress qui date d'il y a 5 ans, une extension qui date d'il y a 3 ans, une extension qui est à jour de version, etc. Ça, ce n'est pas le fonctionnement standard, ce n'est pas le fonctionnement nominal, en fait, de votre installation WordPress. Le fonctionnement nominal, c'est tout qui est à jour en dernière version. C'est ce pourquoi, du coup, les gens font la maintenance des extensions qu'ils publient sur WordPress.org ou sur des repos payants, etc. Si vous installez, et là, je vais un peu dans la technique, si vous installez un ACF, Advanced Custom Field, d'il y a deux ans, avec un WooCommerce de cette année et un WordPress de l'année dernière, vous avez toutes les chances d'avoir des bugs. Si vous mettez tout ça à jour de version et que vous installez ça tel quel, ça va fonctionner. Et clairement, voilà, c'est pour ça. À choisir, bien sûr, il faut aller sur des mises à jour automatiques. Le point d'Olivier, et c'est pour ça qu'on l'a invité, en fait, finalement, il est vachement important. C'est que quand tu gères, en fait, le site, et notamment, ils font du e-commerce, où on a eu fait du e-commerce, enfin, du e-commerce, et voilà, on a une expérience chez Oudanik, mais l'expérience d'Olivier est vachement plus importante parce que chez Amphibie, ils en font beaucoup. Et bien, voilà, il y a un tunnel de commandes qui casse, c'est une perte, en fait, indirectement. Et là, en fait, si vous avez une boutique suffisamment grosse, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce type de perte. Et dans ce cas-là, l'agence ou la personne qui gère, en tout cas, le site doit mettre en place des mécanismes. Donc déjà, il y a des backups, des sauvegardes, évidemment, avant chaque action, etc. Mais en plus, j'imagine, et c'est la question du coup, j'en profite pour te poser la question, mais j'imagine qu'en fait, la mise à jour, pour de vrai, elle est pilotée, du coup, par un développeur qui va mettre à jour via un système de dépendance, j'imagine. Son installation qui va faire un QA, donc un quality assurance, en gros, un check, j'imagine. En gros, vous avez sûrement un process, je reviens à mon histoire de process, mais j'y tiens beaucoup, qui permet du coup de limiter les possibilités qu'il y ait de la casse sur le site en production et donc une perte pour le client. Là, nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, pour l'instant, la vérification, elle est essentiellement humaine via nos chefs de projet. Donc systématiquement, quand il y a un déploiement, d'abord en pré-production, il y a cette vérification qui est faite à la fois par le développeur et la chef de projet. Et lors d'une mise en production, c'est les deux personnes qui se mettent en ordre de bataille pour bien vérifier que tout est opérationnel. On est en train d'étudier justement des solutions qui vont permettre de tester automatiquement justement le tunnel de commande. Là, on est en train de travailler un petit peu avec CasperJS qui est une solution qui permet très simplement via un autre module, en fait, de pouvoir tester chaque étape soit d'un formulaire. D'ailleurs, ce n'est pas limité qu'au e-commerce, ça peut être sur plein d'actions sur un site e-commerce ou un site traditionnel. Et donc voilà, qui va permettre de certifier que le fonctionnement en mode automatique est opérationnel. Néanmoins, on est toujours assez prudent avec ces outils-là et on préfère quand même avoir toujours une vérification humaine, surtout dans le cadre de grosses mises à jour. C'est vraiment important pour nous au niveau des sites e-commerce. Enfin, j'allais dire des sites e-commerce, mais on a aussi des sites... Typiquement, on travaille aussi avec des sites institutionnels où les conversions de formulaires sont hyper importantes. Et pareil, on ne peut pas avoir un formulaire qui va se bloquer pendant X heures. Donc voilà, en fait, je pense que dans tous les cas, le plus important, en fait, c'est d'avoir les moyens de vérification et les moyens de revenir en arrière si besoin. Et surtout d'avoir une traçabilité sur ce qui a été fait et ce qui a pu causer le dysfonctionnement. Merci Olivier de lancer ce sujet-là, des tests unitaires automatisés. Il y a du pour du contre comme de partout d'ailleurs. Je trouve ça très intéressant et juste pour vulgariser un petit peu le propos d'Olivier. Donc ce dont il parle, c'est qu'en fait, on va avoir avant mise à jour ou avant d'intégrer du coup quelque chose, de livrer quelque chose, finalement, on va avoir tout simplement un robot, un script réalisé programmatiquement qui va aller tester en fait une opération. Il va aller tester les étapes d'un formulaire, par exemple de commande, etc. Et dire j'ai réussi à arriver au bout de l'opération ou je n'ai pas réussi. Et dans ce cas-là, tu vas avoir une alerte qui va dire attention, le code, il n'est pas prêt à être déployé. Et ça fait bugger l'histoire. Donc c'est ça. Sachez, chers auditeurs et auditrices, que tout ça, c'est intégré déjà dans WordPress. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un intègre du code dans WordPress, du nouveau code ou modifie du code existant, il y a des tests unitaires qui sont lancés. Et donc, il y a un robot, un petit robot, Nono le robot. Non, il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle Travis. Non, lui, c'est celui qui contrôle tout. Bref. Mais on va avoir un ensemble de petits robots, de petits scripts qui vont tester WordPress. Créer un article, mettre des blocs à l'intérieur, mettre machin, etc. Créer un user, supprimer, créer 1000 users, essayer d'avoir un message d'erreur, etc. Et donc, tout ça, c'est des milliers d'opérations qui sont lancées contre chaque bout de code qui est intégré dans WordPress. Et voilà, c'est ce qu'on appelle les tests unitaires. Ce genre de choses et les tests end-to-end aussi qui arrivent dans WordPress progressivement. Ce genre de choses, en fait, sont déjà dans le cœur du CMS. Et il y a beaucoup d'extensions aussi, d'ailleurs, qui développent ce genre d'outils. C'est notamment le cas de Yoast, par exemple, ou de WP Rocket, qu'on avait invité Jonathan il n'y a pas si longtemps. Voilà, ces grosses extensions, WordPress lui-même, etc. ont des procédures qui permettent de tester le code qu'ils envoient finalement. Un peu comme si vous, vous le testiez en fait directement, mais de façon automatisée. Et ça, évidemment, c'est intéressant. Nous, chez Woodenit, on en est assez loin, pour être tout à fait honnête. On fonctionne beaucoup de façon manuelle, c'est-à-dire avec des humains, tout simplement, qui testent les choses. Pourquoi ? Parce que les tests unitaires, c'est bien. Mais quand la machine est grippée, c'est-à-dire que quand le test, il ne veut pas se lancer pour un problème de conflit d'environnement, etc. Il faut aller désactiver tout pour pouvoir livrer, donc ça enlève de la flexibilité. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'imagine que tu connais le sujet. Et puis, l'autre sujet aussi, c'est qu'on ne peut pas écrire des tests pour tout, en fait. Et il faut anticiper, du coup, toutes les situations, etc. Donc, ça reste des choses très, très intéressantes, mais il faut beaucoup d'investissements pour pouvoir les mettre en place. Oui, d'ailleurs, sur ces tests automatisés, ça répond vraiment à des demandes spécifiques. Et il est évident qu'on ne peut pas le faire sur tous les projets. Ça coûte quand même un petit peu d'argent pour le client final. Mais voilà, aujourd'hui, on veut vraiment le dessiner dans des cadres très spécifiques. Donc, c'est pour ça que je citais les sites e-commerce parce que vraiment là, pour le coup, une perte de transaction, ça peut vite chiffrer d'un point de vue du client. Et voilà, ça permet de sécuriser un peu plus. Mais effectivement, derrière, ça fait un petit billet pour le client. Qu'est-ce que vous proposez comme périodicité ? Est-ce qu'on se jette sur les mises à jour quand elles sortent ? Est-ce qu'on se dit une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les deux mois ? Parce que comme tu disais, en fait, c'est un process à chaque fois. C'est-à-dire que même s'il y a une mise à jour sur une extension, ça peut avoir des impacts sur les autres. Donc, au final, la vérification est la même. C'est parce que j'ai mis Gravity Format à jour qu'il faut que j'aille vérifier uniquement si mes formulaires fonctionnent. Si ça se trouve, il y a peut-être une incompatibilité avec une autre fonctionnalité de mon thème ou autre. Donc, qu'est-ce que vous préconisez sur la périodicité ? Nous, de notre côté, en tous les cas, et je pense que pour Wood Unit, ça doit être la même chose, c'est que dans tous les cas, les mises à jour de sécurité, il faut les faire dès qu'elles sortent. Il n'y a même pas de critères de périodicité, c'est dès qu'elles arrivent, il faut les faire. Après, les mises à jour de fonctionnalités, typiquement, là, on a certains sites, typiquement, sur la dernière version d'ACF, on ne les a pas tout de suite passés sur ACF, même s'il y avait peu de risques, finalement, à faire la mise à jour. Après, ça va dépendre. Nous, on les soumet à nos clients parce qu'ils ont un temps de maintenance qu'ils payent. Donc, savoir s'ils préfèrent la passer tout de suite ou faire un lot de mises à jour, ça va être vraiment au choix du client. Par contre, voilà, ça, c'est plus pour les mises à jour, on va dire, purement d'amélioration de fonctionnalités. Par contre, pour les mises à jour de sécurité, là, on dit au client, voilà, il y a une mise à jour de sécurité, il faut qu'on la fasse et on la déploie rapidement en pré-production et valider derrière pour production. J'en profite pour poser une question, Olivier. De votre côté, du coup, les mises à jour, qui les fait, qui s'en occupe et comment ça se passe ? Nous, aujourd'hui, c'est un développeur qui est en charge de la maintenance. Alors, quand je dis un développeur, ce n'est pas toujours le même développeur sur chaque projet. Mais en fait, on a des développeurs qui sont assignés sur le planning au niveau de la maintenance. Et donc, c'est un développeur qui fait la mise à jour et c'est un chef de projet derrière qui va valider que tout est fonctionnel. D'accord. Du coup, vous fonctionnez en mode, il y a des jours de maintenance dédiés au planning et ça tourne ensuite à tour de rôle. C'est ça. On a des contrats. En fait, on définit avec le client une volumétrie par mois. Donc voilà, il a du temps à consommer qui peut éventuellement être basculé sur les mois suivants. Et donc voilà, derrière, ce temps peut être dépassé si vraiment le client le souhaite. Mais voilà, on a une volumétrie type en fonction des sites. Et voilà, sur les sites e-commerce, on est plutôt sur des volumes de 5 à 10 jours. Et sur des sites un peu plus institutionnels, là, on va de minimum 2 jours à 5 jours. En fait, ça que je ne l'ai pas précisé, là, du coup, le contrat, ce qu'on appelle la TMA, en gros, va être dédié à la fois justement sur ces mises à jour. Mais ça va être aussi des développements additionnels en fin de compte, mais voilà, qui sont minimes. Parce qu'après, au bout d'un certain volume d'heures, là, c'est plus du mode projet. Mais voilà, on peut aussi avoir des développements additionnels, faire, comment dire, enfin voilà, il peut y avoir différentes choses qui peuvent passer. Ce n'est pas de la maintenance purement mise à jour WordPress et extension. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude de séparer, enfin on a l'habitude, l'industrie, les standards de l'industrie, on a l'habitude de distinguer, du coup, la maintenance préventive, à savoir les mises à jour correctives, corriger un bug, parfois fait par une mise à jour, d'ailleurs, enfin voilà. Et maintenant, c'est volutif, on va faire évoluer, du coup, l'applicatif. De votre côté, du coup, si je comprends bien, en fait, sur un projet donné, j'ai une personne qui a du temps à son planning associé à la maintenance, etc., et qui va, du coup, intervenir pour faire les trois, en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. On a vraiment, voilà, ces différents aspects de correction et évolution. Et c'est, tu parlais du versionnement tout à l'heure, du versionning, donc, en gros, la gestion, en fait, de l'évolution du code dans l'historicisation du code à long terme. De ce côté-là, vous versionnez quoi de votre côté, du coup ? Ben, nous, aujourd'hui, on travaille avec la méthodologie Bedrock. Donc, alors... Si tu peux l'expliquer rapidement, je te pose la question, je sais ce que c'est, mais c'est pour poser la question, quoi. Donc, Bedrock, en fin de compte, sa logique, c'est de travailler dans un mode, on va dire, orienté package. Donc, on va avoir, par exemple, le WordPress qui va être installé en tant que dépendance composer. Donc, composer qui est un gestionnaire de package de librairie PHP. Et donc, voilà, même les extensions, aujourd'hui, on les gère via ces package composer. Et donc, l'architecture du site internet qu'on connaît, classique de WordPress, où on a les différents fichiers à la racine, là, WordPress est installé en tant que sous-dossier. Et on a un dossier qui s'appelle app, voilà, et qui va contenir, en fin de compte, ce que contient le WP Content de WordPress. Finalement, c'est ça. Nous, du coup, on versionne pas le core de WordPress. On ne versionne pas les extensions. Elles sont toutes recensées dans notre fichier composer. Et après, finalement, les développements, ça va être... On a l'habitude de travailler... Alors, ça va changer prochainement, mais on a l'habitude de travailler avec notre... On appelle ça le app core qui est localisé dans l'EMI plugin. Donc, toutes les fonctionnalités vraiment principales du site. Et après, la partie thème. Bon, je m'éloigne un petit peu du sujet de la maintenance, mais voilà, c'était pour expliquer un petit peu l'organisation. C'est intéressant. C'est une architecture qu'on retrouve beaucoup. Alors, nous, on fait pas mal de maintenance de sites qu'on n'a pas réalisés. Vous aussi, d'ailleurs, en fait. Donc, nous, ça nous concerne tous. Quand on récupère, en fait, des sites qui sont basés sur cette architecture, nous, de notre côté, on les rebascule, en fait, sur une architecture WordPress classique. C'est en tout cas, pour l'instant, ce qu'on réalise. Parce qu'on ne travaille pas avec Bedrock, avec ces outils-là. On reste au plus proche, en fait, de l'installation classique, en fait. Voilà. C'est un choix, en fait. Moi, j'ai rien contre Bedrock. Au contraire, c'est un process. Et tant que c'est un process, moi, ça me va. Le mec s'y corrigine sur sa question de process. Mais voilà. Nous, de notre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va versionner le thème et une partie du répertoire des extensions qui contiendra soit les plugins, soit les extensions, du coup, réalisations de mesure. Donc, ça se rapproche, en fait, au final, c'est la même chose. Pourquoi on fait ça ? Et finalement, c'est ça l'intérêt, en fait, de confronter aussi les expériences. C'est qu'en fait, les personnes qui sont développeurs TMA, développeuses TMA, donc qui travaillent, en fait, sur la maintenance en développement, quoi, font du dev, sont chargées, en fait, de la maintenance corrective et évolutive, mais jamais de la maintenance préventive. Ce n'est pas leur boulot. Et donc, du coup, la maintenance préventive, donc à savoir les mises à jour, en fait, sont faites via une console de maintenance. C'est via du manage WPP, qui permet, du coup, d'historiser, en fait, justement, tout ça, de profiter des captures d'écran avant, après, puisqu'ils proposent cette... Bon, alors, ça reste... Il faut un check manuel. Mais voilà, en gros, profiter du safe update, en fait, qu'ils proposent et surtout d'historiser. C'est-à-dire qu'on a le détail de qu'est-ce qui a été mis à jour, quand, d'avoir des alertes aussi, etc. Et donc, ce n'est pas vraiment les mêmes personnes chez nous qui vont intervenir au niveau du code et les personnes qui vont intervenir au niveau des mises à jour. En gros, qui cliquent sur le bouton pour mettre à jour. Sachant que ce n'est pas, suivant les sites, ce n'est pas toujours une personne qui va cliquer sur les mises à jour. Il y a des sites qui sont mis à jour automatiquement. En revanche, ils sont toujours mis à jour automatiquement, d'abord, sur une version de test, qu'on appelle un staging, une pré-production, etc., avant d'être déployé en production. Mais voilà, en fait, on a décidé, de notre côté, de séparer les deux. Vous, si je comprends bien, du coup, c'est plutôt, en fait, une personne unique qui connaît bien le site, qui va faire à la fois la gestion de la maintenance préventive, donc les mises à niveau, les mises à jour, et qui va aussi intervenir au niveau du code pour faire une évolution, une correction, etc. Oui, c'est ça. Après, voilà, tu parlais justement du fait que vous récupérez des moments des projets Bedrock. Nous, il nous arrive aussi d'avoir des projets qui sont dans des structures WordPress conventionnelles, voire même des structures qu'on n'a jamais vues ailleurs. Donc, dans ce cas-là, on essaye de les passer en Bedrock. Ce n'est pas toujours possible. Mais voilà, c'est aussi le lot quand on arrive avec des... Enfin, quand on récupère des sujets dont on n'en est pas à l'origine. Mais voilà. En général, ça se passe plutôt bien. C'est juste qu'il faut se remettre un petit peu dans les habitudes traditionnelles de développement. Oui, c'est ça. En fait, ça fait partie un petit peu du jeu. De toute façon, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une industrie qui est quand même un petit peu plus mature que ce qu'elle était il y a 20 ans. Et effectivement, on travaille tous sur des sites qui ont eu 5 vies, 4, 5 vies, qui ont été refaites, des refontes, etc., qui sont aujourd'hui maintenues. Aujourd'hui, contrairement à il y a 15 ans quand même, on arrive à faire des sites qui tiennent dans le temps, un minimum. Et encore pas toujours, mais déjà beaucoup plus. Donc, ils peuvent être maintenus dans le temps. Ça veut dire qu'on récupère des sites, nous tous, qui ont 5, 6 ans, voire 10 ans, voire plus. Et qui sont encore maintenables. Mais dans ce cas-là, du coup, il faut toujours passer par un processus de mise en place d'outils permettant de faire la maintenance. Tous les sites sont maintenables ? Est-ce que tous les sites sont maintenables ? On a déjà entendu parler de sites sous bulle. Un site, souvent parce que c'était un thème qui a été fait sur mesure, qui n'est pas compatible avec PHP 7, qui n'est pas, dans ce cas-là, le site n'est pas matelable. Juste avant, Olivier, je sais que c'est toi l'invité, mais juste pour dire, on a un exemple chez Woodenit qui est connu, d'ailleurs publiquement, puisque Émilie avait proposé une conférence en 2016, 2014, 2015, je ne sais plus, sur un gros site e-commerce, un énorme site e-commerce qu'on maintenait, qui s'appelait OpenTour, une conférence sur un WordCamp. Je n'étais pas chez Woodenit à l'époque et je me rappelle que j'avais adoré cette conférence. Ce n'est pas du tout pour faire de la lèche pour Émilie. Au contraire, elle me connaît. Mais voilà. Et ce site-là, en fait, clairement, il avait été développé avec un e-commerce qui n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, avec une industrie WordPress qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait des choses qui étaient des bons choix, des mauvais choix techniques. Et bon gré, mal gré, ce site y tournait et y rapportait énormément à notre client, aux clients de Woodenit. C'est un site qui tournait bien et qui avait des contraintes fortes, pourtant. C'est du tourisme, c'est les bus qui circulent dans Paris. Donc ce site, à un moment donné, en fait, techniquement, il ne pouvait plus être mis à jour parce que les dépendances, le nombre de dépendances externes avec des API, etc. faisaient que finalement, ça ne pouvait pas suivre les évolutions de WordPress, des extensions, etc. Où le commerce ne pouvait plus être mis à jour parce qu'il y avait des problèmes API, etc. Et normalement, la seule décision qui était possible, c'était de le mettre sous cloche et de bâtir une forteresse autour pour que... C'est-à-dire que quand il y avait e-commerce qui patchait une paille de sécurité, on allait chercher le fichier qui avait été modifié. Et puis, on faisait le patch directement avec nos petites mains, directement sur le site, en fait. Pour que le site, quand même, reste sécurisé. Mais les mises à jour globales, ce n'était pas possible, pas envisageable. C'est quelque chose qui a tenu pendant un moment. Ensuite, on a nos confrères de Biapi qui ont récupéré ce site, en fait, pour faire la refonte. Et finalement, c'était le cycle de vie du site, quelque part. C'est qu'il était resté en mode sous une cloche pendant un moment. Ça marchait très bien, etc. Et au bout d'un moment, ils ont le client à débloquer les budgets et ont changé d'entreprise pour pouvoir ailleurs, etc. Ça fait partie des choses qui sont complètement saines et normales, en fait. Tout simplement dans une industrie. Quand on parle de maintenance, imaginez ce que c'est la maintenance chez des compagnies d'aviation, comme Air France, etc. Ils travaillent un jour avec Boeing, un jour avec d'autres compagnies. Et en fait, ils ont besoin d'une continuité. C'est plus ça, finalement. Et cette continuité, on l'a assurée sur ce site-là, ce gros site, pendant plusieurs années, avec un site qui n'était pas mis à jour, mais qui, quand même, était maintenu. Et ça, c'est important de le dire. Et ça fonctionnait très bien jusqu'à un moment où tu fais la refonte, quoi. Parce que ça fait partie des choses naturelles. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Très bien. Je vais attaquer parce qu'on a dépassé l'heure et on n'avait pas Stéphanie avec nous. Donc, je veux quand même poser une dernière question et puis laisser après peut-être le mot de la fin à Olivier. Mais dernière question et tu en as parlé, ce sont les outils. Tu as parlé de Manage VP, il y a Main VP, WP. Qu'est-ce que c'est que ces outils et à quoi ils servent et pour qui ? Si on peut faire très vite sur ça. Alors, sur ces outils-là, en fait, nous, ce n'est pas des outils qu'on utilise. Par contre, c'est des outils qui permettent de pouvoir gérer un parc de site, de site WordPress et de pouvoir gérer les mises à jour et également même d'autres opérations que les mises à jour. Puisque Manage VP permet notamment d'avoir des rapports de SEO, des rapports aussi de temps d'uptime pour savoir si le site est hors ligne ou pas. Donc, l'avantage, c'est que c'est des outils qui ont des interfaces plutôt sympas et faciles à prendre en main. Donc aujourd'hui, c'est soit on se tourne vers Main VP, qui est une solution qui peut en plus être auto-hébergée ou alors passer par une solution type Manage VP qui dispose d'une version gratuite et qui a des fonctionnalités avancées en mode payant. Mais je pense que Jean-Baptiste saura en parler mieux que moi. Oui, nous, c'est ce qu'on utilise. Donc évidemment, j'allais dire, je vais plaider pour sa cause. Mais non, parce qu'en fait, le process que toi, tu décris avec des mises à jour qui sont gérées par les développeurs et contrôlées par les développeurs, etc. C'est un process qui est très bon pour Debré. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut aussi peut-être. Et là, c'est un conseil qui sort de nos mécanismes d'agence, etc. Mais peut-être se détendre un petit peu vis-à-vis des mises à jour et de leur impact. Si tu n'as pas un site e-commerce, comme celui que je viens de prendre en exemple, les mises à jour, il faut se détendre un petit peu. Oui, tu peux casser ton site. Ok, tu mets en place un processus de sauvegarde. Oui, en fait, tout est possible. Et potentiellement, un site pourra casser à cause du problème de certificat HTTPS dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, des manières de casser un site, il y en a plein. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour rebondir si jamais il y a de la casse. Moi, personnellement, sur mon site perso, vous allez dire que le site perso de JB, ce n'est peut-être pas forcément le bon exemple. Mon site perso, il fonctionne en mise à jour automatique depuis 5 ans à peu près. Et ça tourne, je n'ai jamais eu de casse. WordPress.org fonctionne en mise à jour automatique. WordPress.org, c'est un multisite avec un bon millier de sites, puisqu'il y a le site de toutes les locales, etc. Il fonctionne en mise à jour automatique, mais encore plus. C'est-à-dire qu'il fonctionne sur Trunk. Donc, la version en cours de développement de WordPress, c'est-à-dire que chaque nuit, la version telle qu'elle existe, avec tout le code qui a été intégré la veille, etc., est mise en ligne. Donc, le WordPress.org, là, il tourne sur WordPress 5.9, alpha 84 260. Le chiffre, j'ai dit n'importe quoi, évidemment. Et ça tourne. Vous avez déjà vu WordPress.org, c'est arrivé peut-être 30 secondes par an. Donc voilà, je pense qu'il faut se détendre un petit peu par rapport à ça. Si vous n'êtes pas un e-commerce, etc., voilà, les mises à jour... Il y a plein d'autres façons de casser votre site qu'une mise à jour. Et un site mis à jour aura quand même, globalement, moins de chances de casser qu'un site qui ne l'est pas, pour le problème de compatibilité dont je parlais tout à l'heure. Et dernière chose, avant de rendre aussi un peu la parole, moi, je pense que vraiment, c'est plutôt... Il y a une importance, en fait, de prendre du recul sur la psychologie qu'on a tous vis-à-vis des mises à jour. Moi, je suis quelqu'un qui prône les mises à jour automatiques, tout le temps, etc., etc., de toujours mettre à jour, etc. Si vous regardez mon ordinateur, celui avec lequel je vous parle là, ben, mon Mac, il n'est pas du tout à jour. Il y a plein de logiciels qui me disent « mets-moi à jour, mets-moi à jour » un peu tout le temps. Et moi, je ferme la mise à jour, où je mets, vous connaissez, vous êtes sûrement beaucoup à connaître le truc, mais je vais me le rappeler demain, ou faire la mise à jour ce soir si le Mac est branché, sauf qu'il n'est jamais branché, donc il ne fait jamais la mise à jour. Et parce que, ben, finalement, moi, ça m'ennuie tout ça. Donc, finalement, les mises à jour automatiques, si ça vous ennuie, mettez en place les mises à jour automatiques dans ce cas-là. Je connais des gens, enfin, il y a des histoires qui sont... Voilà, bien sûr, je connais des gens qui connaissent, d'autres gens, qui mettent des post-it sur la mise à jour de leur système d'exploitation parce que ça les ennuie, surtout, ça les stresse. Et ça peut occasionner un stress d'avoir des alertes, etc., etc. Ben, dans ce cas-là, mettez à jour de façon automatique, mettez en place des sauvegardes, un plugin, une extension qui permet de recevoir une alerte par e-mail si le site est cassé, etc. Et puis, c'est bon. Voilà, comme ça, vous n'avez plus ce stress, en fait, finalement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de psychologie dans cette histoire de mise à jour et de sécurité. Et autant simplifier les choses, en fait. Voilà, le plus important dans tous les cas, ce n'est pas la manière dont on va le faire, c'est surtout de maintenir son site à jour. Voilà, c'est hyper important. Et demain, il vaut mieux casser son site plutôt que de se le faire pirater. Oui. Parce que derrière, le nettoyage, c'est un peu plus compliqué après à nettoyer, même si, ben voilà, on peut avoir des sauvegardes dans tous les cas. mais voilà, ça reste toujours plus, on va dire, plus sécurisant de systématiquement faire ces différentes mises à jour. Un truc que moi, je faisais dans mon ancienne boîte, on personnalisait les thèmes de nos clients à ce point qu'on faisait également le fichier maintenance.php. Je le vois rarement au final. Alors, c'est vrai que ça s'affiche très rarement. Les mises à jour sont très, très courtes. Et le site, il va être en mode maintenance que quelques instants, on s'en rend compte nous, parce qu'on va sur le front et on fait F5 pour voir quand est-ce que ça se termine. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne pratique ? C'est quelque chose qui va peut-être disparaître ? Ben alors, nous, en fait, ça dépend des cas. C'est-à-dire que, c'est vrai que tout à l'heure, quand j'évoquais notre processus via Git, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi un outil qui nous permet en fait de faire de la, comment dire, des déploiements sans coupure de site via Capistrano. Et là, dernièrement, on est passé sur Ancistrano, qui est un petit peu plus à jour, justement. Et donc, voilà, en fait, dans le cas de mise à jour, où on sait qu'il n'y a pas de choses à répercuter en back-office ou des modifications vraiment de réglages au niveau des fonctionnalités, là, en fin de compte, il n'y a pas du tout de page de maintenance. Par contre, quand on fait des grosses mises à jour, où là, il y a forcément une intervention humaine à prévoir dans le back-office, là, effectivement, on prévoit une page de maintenance qu'on... Alors, on a différents modes. À un moment donné, on travaillait avec le plugin Coming Soon et maintenant, en fait, on ne s'embête plus trop. Maintenant, on gère ça via le HT Access. On définit que cette page-là doit être accessible uniquement si on n'est pas connecté en mode... Enfin, voilà, on affiche un fichier HTML. Donc, ça va vraiment dépendre du type de mise à jour. Ouais, moi, je suis... Je sais qu'Edith avait remonté ça à l'agence et que je pense qu'on n'a pas écouté à un moment donné. Et on n'a jamais mis en place ce type de mécanisme et je pense qu'en fait, c'est bien de l'avoir. Ça ne coûte pas grand-chose à développer une petite page de maintenance et c'est toujours utile. Donc, c'est un... Oui, la page par défaut, elle est quand même pas belle. C'est pas... Ouais, en même temps, pas belle, mais c'est un truc qui est fait pour se charger vite, qui est fait pour ne pas consommer de ressources, qui est... Voilà, en fait, en gros, elle est utilitaire quelque part. Elle ne charge pas de traduction, donc ça va être en anglais, etc. Oui, mais c'est utilitaire. Maintenant, derrière, je pense effectivement que c'est toujours une plus-value de faire ce genre de choses. Mais comme toutes les petites choses qu'on oublie à propos d'un site, voilà, typiquement, ne pas oublier de mettre une favicon, même pas oublier de faire une page de maintenance personnalisée. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Heidi. Très bien. Bah écoutez, merci, merci bien messieurs. Je pense qu'on pourra... Vous pourrez continuer cette conversation sur la maintenance. C'est pas fini de faire couler de l'encre sur le Slack, par exemple le Slack FR. Ouais, bonne idée. Vous pouvez retrouver nos interlocuteurs. Stéphanie Vachon n'ayant pas pu être présente pendant l'enregistrement de cet épisode, je vous propose d'écouter maintenant son interview réalisée quelques jours après par Simon. Alors, bonsoir Stéphanie. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Ça va. Ça va, ça va. Donc Stéphanie, présente-toi un petit peu. D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Voilà. Dis-nous en un petit peu plus. Alors, d'où je viens ? Donc, je suis de Nantes déjà. Je fais du WordPress depuis une douzaine d'années globalement. Je suis donc intégratrice front et développeuse de thèmes WordPress sur mesure depuis tout ce temps, en freelance. Voilà. Pour ma société Velvet Cocoon. Et puis, à côté de ça, je suis aussi co-présidente et co-fondadrice de l'association Nantes Numériques Responsables. D'accord. Autour du numérique responsable. On va en discuter justement après. Et puis, à côté de ça, je suis aussi enseignante à l'école Webstart MGM auprès de web designers et d'infographistes et de développeurs. Voilà. Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Donc, là, le but, c'est qu'on va parler, voilà, d'un de tes sujets. Donc, l'éco-conception. Est-ce que tu pourrais définir un petit peu ce que c'est l'éco-conception pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Alors, on va dire que l'éco-conception, ça rentre dans l'humérique responsable. L'idée, c'est de faire en sorte que lorsqu'on... Donc, je vais prendre l'exemple du site Internet, parce que nous, c'est ça qui nous concerne ici. Parce qu'on pourrait aussi mettre ça sur du développement de services ou des choses comme ça. Mais là, on parle donc d'un site Internet. Oui, tout à fait. Donc, par rapport à un site, c'est de réfléchir à ce que la conception du site à proprement parler ait un impact environnemental le plus faible possible. d'accord. Donc, au-delà de la partie optimisation technique ou performance ou des choses comme ça, on va vraiment réfléchir cycle de vie. Et notamment, nous, en quoi on peut réfléchir à un cycle de vie au niveau d'un site Internet, c'est par rapport à l'impact qu'il va avoir, notamment sur le matériel. Parce que si on commence à faire des sites très lourds, par exemple, on va user plus vite le matériel, que ce soit son ordinateur ou son portable. Donc là, je la fais en version un petit peu courte, en soi, mais pour faire comprendre un petit peu la réflexion de départ. Et puis, au-delà effectivement de la partie technique, ça va aussi être la partie conception de départ en amont. Donc, réflexion. Est-ce que c'est nécessaire de mettre un slider ? Est-ce que je dois mettre une Google Map ? Parce que finalement, le premier impact qu'on peut avoir, c'est lors de la conception au niveau de l'UX, notamment. Est-ce qu'il y a des choses au niveau de l'expérience utilisateur que je peux dégrader ? Ce qui va me permettre de finalement gagner en performance et diminuer mon impact à ce niveau-là. D'accord. Donc, en fait, c'est travailler aussi avec des personnes qui ont ces compétences aussi, enfin, qui ont une impétence vis-à-vis justement de cette partie-là. Oui, voilà. C'est un peu l'idéal de vraiment que l'ensemble des personnes de l'équipe se sentent concernées par ça. D'accord. Parce que finalement, si on est sur une réflexion de départ en se disant, bon, ben, comment on va faire pour que le site ait un impact le moins possible ? Ça va être, bon, ben, on va réfléchir à l'expérience utilisateur. On va réfléchir à comment il va être utilisé sur un téléphone. On va réfléchir aussi largement. Enfin, voilà. Il y a toutes ces choses-là qui vont rentrer en compte. Jusqu'au marketing aussi. Parce que, par exemple, faire le choix de ne pas mettre le recapture de Google, c'est un vrai choix. C'est un choix éthique. C'est un choix aussi au niveau performance. D'accord. C'est plein de... Parce que, du coup, là, on parle de l'impact environnemental, mais on peut voir plus large sur le côté numérique responsable et donc faire rentrer l'inclusion aussi. Donc, l'accessibilité par ce biais-là. D'accord. Et puis aussi la partie éthique qui est importante aussi, ben, voilà, par rapport aux données, etc. Ouais, donc tout ce qui est RGPD, enfin, toute cette partie-là. Oui, voilà. Et puis, ben, ce qui dit aussi éthique dit est-ce qu'on a besoin des GAFAM ou pas sur tel ou tel projet, quoi. D'accord. Ok. Donc, les services de Google ou du Facebook ou des choses comme ça. Donc, c'est aussi des vrais choix, c'est aussi des vrais choix de départ, quoi. D'accord. Donc, en fait, il faut bien travailler en amont avec des personnes compétentes et on va jusqu'au bout du schéma. Parce que si on s'amuse juste à faire, finalement, le site en soi, oui, c'est bien, mais il faut quand même, en fait, les différents services derrière. Donc, comme tu disais, l'hébergement. Ensuite, tous les services de métrique, si tu souhaites justement mesurer l'audience de ton site ou d'autres points marketing. C'est vraiment de se poser la question, est-ce que c'est utile de faire ça ? Est-ce que, voilà, on dit un peu, est-ce que le site, il sera utilisé, utilisable aussi ? C'est important. Et puis, est-ce qu'il est utile ? Enfin, voilà, à un moment donné, c'est une vraie question. Est-ce que, dans l'ensemble de notre projet, on répond à ces trois questions-là ? D'accord. C'est intéressant. C'est intéressant. Bon sujet de réflexion. Et justement, par rapport à cette partie, voilà, éco-conception, est-ce qu'il y a des outils, justement, pour mesurer ? Parce que là, on part de conception, mais ensuite, pour vraiment mesurer l'impact ou mesurer peut-être certaines performances, etc. Est-ce qu'il y a des outils ou il y a des choses qui permettent de dire, oui, ben, mon site est... Enfin, il y a moyen de le prouver, en fait, ou de quelque chose comme ça ? Alors, déjà, moi, je trouve que pour bien faire, si on parle un peu plus large, on va dire... Moi, j'aime beaucoup suivre tous les critères HopQuest par rapport à ça. D'accord, oui, tout à fait. Ça, déjà, dans un premier temps, parce qu'au moins, on est sûr de balader une certaine qualité web importante. Après, on a aussi, donc, l'INR qui a sorti son référentiel, qui est disponible depuis quelques jours, depuis la semaine dernière sur Internet. D'accord. Il y a un référentiel qui va prendre en compte plein de critères différents de l'hébergement à la conception, etc. Donc, ça aussi, c'est important d'avoir ce référentiel en tête et à côté, quoi, pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et puis après, effectivement, on peut faire toutes les métriques, donc, utiliser d'AirBoost ou, bah, effectivement, Lighthouse, etc. Bon, ça, il y a plusieurs sites qui font ça très bien pour, bah, faire en sorte de voir où est-ce qu'on en est sur le poids des pages, le nombre de requêtes. Alors, l'idée, ce n'est pas non plus d'être dans, comment dire, dans la course aux métriques, parce qu'en réalité, ça veut tout dire et rien dire. C'est vraiment, on va dire, on va utiliser les métriques, pour le coup, pour optimiser le site vraiment en fin de conception. D'accord. Donc, c'est toujours utile, mais tout le travail de l'éco-conception ne réside pas que sur ces métriques-là. C'est vraiment ça qui est important de savoir. Après, il y avait aussi, alors, c'est un peu plus difficile à utiliser, mais il y a toujours l'éco-index qui tient compte des bonnes pratiques de frais de bordage par rapport à Green IT. Mais voilà, en fait, on a différents outils, on va dire, on a différents référentiels. On a des outils de métrique. Donc, dans l'idée, c'est vraiment d'en utiliser au maximum, toujours en se disant en tête, est-ce que mon site, il est bien lisible sur un vieux téléphone, sur un vieil iPad ? Est-ce que, voilà, je ne peux pas faire en sorte qu'il soit bien dégradé sur des vieux matériels pour que l'utilisation, elle soit la plus longue possible sur ces vieux matériels-là, en fait ? D'accord, ok. Parce que si tu commences à faire un site avec moult animations, tes pages, elles font 11 mégas, et que finalement, ça utilise à fond ta batterie de téléphone, du coup, ta durée de vie de ton téléphone, il va être forcément impacté par ça. Donc, on pense vraiment à tout, on pense vraiment à tout. L'idée, c'est vraiment comment faire pour que si j'ai mon iPad 2, que le site soit correctement affiché, ou en mode dégradé, qu'est-ce que ça... Et du coup, c'est intéressant parce que finalement, ça donne toute cette réflexion-là aussi lors de son travail qu'on fait sur son site. D'accord. Donc, en gros, c'est une durabilité du site pour éviter de faire, par exemple, des refontes tous les ans ou tous les deux ans, suivant les boîtes, en suivant les... Bah oui, dans l'idée, c'est se faire en sorte d'être sur des choses un peu plus durables, que ce soit sur la conception du site que sur le matériel aussi. Et finalement, quand on allège pas mal le site aussi sur plein de choses, il est durable, par limite, de base, parce qu'en réalité, on réfléchit vraiment aux utilisateurs et on le fait évoluer dans un sens clair. Très bien. Et tu as dit tout à l'heure, en fait, tu as parlé de l'INR et de HopQuest, en fait, ou d'autres, ils sont tous complémentaires ou des fois, ils vont avoir les mêmes choses ? Ouais, il y a des choses qui se rejoignent clairement sur, ben voilà, on va dire d'un point de vue éthique, d'un point de vue performance ou des choses comme ça. Ouais, il y a des choses, quelque part, il y a pas mal de choses où si on fait déjà de la qualité dans son travail, on retrouve cette nécessité de qualité aussi dans la plupart des critères. Et puis après, il y a des choses qui sont discutables ou, voilà, selon la façon de coder de chacun, etc. Donc, je dirais, après, c'est un petit peu sans faire sa propre, aussi sa propre popote et faire ses propres, mais, enfin, voilà, ses propres métriques. Dans l'idéal, c'est vraiment de se dire, de faire au mieux aussi, parce que, voilà, c'est pas toujours évident à faire. Et on n'est pas obligé d'être dans la sobriété, enfin, il faut faire de la sobriété, mais on n'est pas obligé d'aller sur de l'extrême, parce qu'on peut aussi faire des sites très beaux et tout en étant, voilà, en réfléchissant avec cette idée de concevoir dans la durabilité, quoi. Très bien. Puisqu'on est sur un podcast WordPress, j'ai forcément évoqué le cas à WordPress, puisque c'est un CMS et que, voilà, il est employé dans beaucoup, beaucoup de sites, enfin, voilà, au niveau mondial. Donc, j'ai entendu dire que tu parlais, enfin, que tu développais un thème WordPress éco-conçu. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler ou pas encore ? Oui, si, je peux l'aborder, parce qu'en fait, c'est un thème que j'avais travaillé pour une agence au départ. D'accord. Qui, voilà, que j'avais l'intention de mettre en open source, de toute façon. Et après, voilà, j'essaye de le travailler au fur et à mesure et qui colle au plus possible avec Gutenberg par rapport à ça. Mais, en soi, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très natif et, voilà, un thème from scratch assez simple d'emploi et épuré. Mais c'est surtout, bah, d'ajouter plein de petites choses de suite à mon expérience, plein de petites, on va dire, de petites règles, voilà, et de façon à alléger pas mal de choses, que ça reste aussi assez flexible. Mais, voilà, en soi, c'était aussi, dans l'idée, un bon exercice pour se dire comment je peux changer ma façon, on va dire, de travailler sur mon thème from scratch en essayant de faire quelque chose qui soit facilement utilisable par quelqu'un d'autre. Bah, c'est ça aussi, en fait, c'est toutes ces réflexions-là. Donc, c'est intéressant d'envisager son thème comme ça. Mais, voilà, il est éco-conçu dans la mesure où j'ai essayé de coller au plus proche de WordPress, de mettre vraiment plein de choses pour alléger au maximum sans, comment dire, et non au détriment de WordPress en lui-même, parce que là, sinon, ça n'a aucun intérêt. Et puis, voilà, c'est vraiment plein de petites choses que j'ai recueillies à droite à gauche, que j'ai expérimentées et que j'ai mises dans un thème from scratch. Et en gros, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un peu un 20-20... Enfin, je suis partie d'un 20-20, mais on va dire que je n'ai pas fait quelque chose de complexe au niveau visuel ou quoi. Ça reste quelque chose d'assez abordable, en fait. Très bien. Et justement, par rapport à comment tu as débuté, est-ce que tu dirais que, par exemple, c'était une des questions qui me posaient dans la tête par rapport à ça, c'est est-ce que, par exemple, si tu installes WordPress, voilà, de base, bon, avec peut-être un plugin de cache ou ce genre de choses, est-ce que déjà, il y a une bonne base en soi ? Ah oui ! Ouais, complètement ! Je rejoins ton collègue JB là-dessus, parce que ça a été un des premiers à dire, non, mais si on utilise un 20-20, en l'occurrence, si on ne fait pas n'importe quoi avec, déjà, on a une bonne performance, et c'est vrai. Enfin, je pense que sincèrement, si on utilise WordPress avec un thème bien travaillé, on va dire, 2-3 plugins, comme ACF, SEO Press, par exemple, pour toute la partie SEO, et puis un bon plugin de cache, en l'occurrence, déjà, on a quelque chose de pas mal abouti, et puis après, c'est comme tout. Si on met 15 images sur sa page, forcément, voilà. Donc, si on part d'une idée qu'on est sur quelque chose de réfléchi au départ, en se disant, bon, ben voilà, qu'est-ce qui prend le plus de place sur mon hébergement ? Et puis, à l'affichage, ça va être, par exemple, les images. Donc, si déjà, je fais un travail sur mes images, on a déjà pas mal gagné là-dessus. Si on se dit, bon, ben, au lieu de mettre une Google Maps qui ne sert à rien, je mets juste mon adresse, voilà, si au lieu de, voilà, mettre mon slider, et puis même mettre certaines images, je préfère valoriser du texte, mettre du SVG, enfin, finalement, c'est vraiment de la réflexion. Bon, à partir de là, il n'y a pas de raison que le site, enfin, si dans son contenu, on réfléchit comme ça, de base, WordPress, il n'est pas si mal que ça au niveau de cette optimisation-là, quoi. Ouais, donc bien réfléchir aussi au contenu qu'on y met, et de ne pas faire des pages non plus avec 10 000 images, enfin, des trucs... Ouais, c'est ça, la règle un peu de base, finalement, c'est aussi de partir sur quelque chose de simple, en fait. Et finalement, c'est là où on retrouve le côté, peut-être, sobriété. C'est pas tant sur le côté plein de diminuer les effets waouh, c'est simplement de se dire, est-ce que c'est nécessaire de mettre des effets waouh ? Ça répond peut-être pas forcément à la demande des gens qui vont regarder le site, en fait. Nous, ça nous plaît parce que, waouh, il y a plein d'animations partout. Mais en réalité, les trois quarts des gens, ils s'en fichent des animations. Ils veulent un lien visible, une image pertinente, un contenu qui veut dire quelque chose. Et voilà, en fait, c'est ça, en fait, ce qu'il faut réfléchir. On n'est peut-être pas sur l'idée de faire du site pour un peu en mode plaquette, en mode image de marque. Très bien. Et par rapport, justement, à cette construction du thème, est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Si oui, voilà, sur quoi ça s'est plus porté ? Il y a peut-être des thématiques qui t'ont plus posé problème que d'autres ? Ben, non. En fait, je suis toujours sur une réflexion sur les images par rapport au fait que, quand on upload une image, ça va générer plusieurs formats sur le serveur. Je suis plus sur ces vraies questions-là. Mais après, en soi, je ne me suis pas sentie bloquée par des choses. Quand je travaille les sites et tout ça, finalement, je ne me sens pas frustrée. WordPress ne génère pas une frustration parce qu'il y a ça. Il y a besoin peut-être d'épurer des choses. Par exemple, ne pas utiliser tel JS ou tel JS parce que les emoticons en front, on n'en a pas besoin, ou des choses comme ça. Mais en dehors de ce genre de choses que, finalement, j'ai intégré sur mon thème from scratch de base, après, je ne me suis pas sentie bloquée sur les différents éléments. J'ai toujours des pistes de réflexion, effectivement, peut-être pour améliorer des choses, comme ce dont je parlais tout à l'heure, les images. Mais c'est tout, quoi. Par rapport à tout ça, comment tu as pu retrouver des sources pour l'éco-conception ? Parce qu'on en parle de plus en plus souvent, mais je suppose qu'il y a quand même des gens qui en parlent, il y a quand même une communauté, des événements, enfin des choses dans ce boulot. Oui, c'est un très grand sujet en ce moment. Oui, je pense que ça devient très lucratif aussi, donc je pense que tout le monde en parle beaucoup. Après, il y a des communautés un peu dispatchées à droite, à gauche. Effectivement, il y a pas mal de communautés numériques responsables qui popent en Bretagne, il y en a vers Bordeaux, il y en a vers Lyon, je crois. Enfin, ouais, il y a des communautés qui se créent à droite, à gauche, réunissant tout type de métiers. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a un fervent défenseur aussi en Angleterre qui est la société Walgrain qui fait pas mal de... Ils sont experts WordPress d'ailleurs. D'accord. Qui travaillent énormément sur l'éco-conception et WordPress. Donc ils sont de ressources, que ce soit dans leur conf ou dans ce qu'ils mettent à disposition en open source et tout. C'est vraiment super, tout le travail qu'ils font par rapport à ça. Bon, il faut parler anglais, mais c'est super. Super intéressant. Il y a différentes communautés. Après, déjà, si on suit l'INR, ça amène beaucoup, beaucoup de ressources quand même. Parce que déjà, ils partagent au maximum leurs recherches. Donc c'est une association, l'INR. Et ils partagent énormément leurs recherches. Donc il y a pas mal de ressources, de sites qu'ils ont relevés. Il y a aussi pas mal... Enfin voilà, le... Comment dire ? Le référentiel qui sont mis en place. Donc déjà, tout ça, ça mène des bonnes bases. Il y a aussi Green IT qui partage aussi pas mal de ressources. Ok. Donc déjà, avec tout ça, il y a de quoi faire pour se plonger dedans, quoi. Très bien. Et toi-même, tu fais partie d'une communauté spécifique, justement, comme tu es à Nantes. Est-ce qu'il y a une belle communauté nantaise qui est présente ou ça commence tout juste ? En fait, moi, je fais partie de trois communautés parce que je trouve qu'elles se complètent bien. Il y a la communauté des designers éthiques qui a fait un très chouette guide en ligne, notamment sur l'éco-conception au niveau design. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est une super communauté. Il y a la communauté Techologie aussi, qui est un podcast, qui est une communauté assez technique et assez poussée autour de l'environnemental. Mais c'est super intéressant de pouvoir discuter de ces sujets-là, d'un point de vue très Tech, justement. Et puis, c'est vrai qu'au niveau de Nantes numériques responsables, on est une petite communauté. On est 160 pour l'instant. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Mais voilà, il y a différents types d'actrices et d'acteurs sur le sujet, que ce soit sur l'inclusion, l'accessibilité, comme la partie environnementale, des devs et tout ça. Comme la partie éthique aussi, on a aussi des gens de la cybersécurité. Enfin, c'est assez large, quoi. Très bien. Ouais, vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Je voulais savoir aussi, bon, alors c'est peut-être très nouveau, mais est-ce qu'il y a déjà, voilà, peut-être des certifications qui sont en place ou qui vont être mises en place ou qui sont peut-être en vue ? Ouais, pour l'instant. Même titre, CubeQuest, par exemple. Déjà, je pense que si tout le monde était certifié UpQuest, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de titres qui seraient de meilleure qualité, tout court. Après, ouais, donc déjà, je pense que de base, c'est plutôt pas mal d'avoir la certification UpQuest. Après, je sais que suite au référentiel de l'INR, sur les marches à suivre, bientôt, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver par rapport à ça, notamment dans les formations et tout. Après, il y a, je sais qu'il y a une certification GreenIT, voilà, il y a une autre, est-ce qu'il y a une autre certification ? Là, comme ça, je n'ai pas en tête. Après, moi, je reste quand même déjà sur l'idée qu'il faut UpQuest en priorité. Je trouve que c'est vraiment important. Se faire certifier en accessibilité aussi, c'est important. Pour moi, c'est, même si on ne touche pas au côté environnemental, on touche au côté inclusion et je trouve que c'est vraiment important. Et puis après, voilà, c'est aussi suivre ce qui se passe au niveau de l'INR parce que ça bouge beaucoup et que finalement, ça permet d'avoir des vrais retours d'experts d'un point de vue vraiment technique aussi sur tout leur travail qu'ils font sur le référentiel. Donc, je pense qu'il faut suivre ça de près, en tout cas. Très bien. Bon, écoute, merci beaucoup Stéphanie pour cette super intervention. En tout cas, plein de choses. Oui, c'est que le début. Du coup, j'invite les gens, notamment sur le Slack de WordPress FR, à discuter de ce sujet-là. Effectivement, je ne sais pas s'il y a un channel dédié à ça. Mais en tout cas, s'il n'y en a pas, ça serait bien parce que je pense que tout le monde a de quoi échanger sur le sujet. Bon, voilà, sur toute l'expérience de chacun, en tout cas. Donc, c'est dommage. Il n'y a plus d'événements comme des WP Tech. Ah, ben, oui. On aurait pu développer ces sujets. Ce n'est pas faux. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, c'est un peu un appel, en tout cas, à la communauté sur ça. Je me dis qu'on devrait, effectivement, faire peut-être un channel spécifique là-dessus sur WordPress FR pour discuter de tout ça. Ok, ben, ce sera transmis à JB, pour le coup. JB. JB, c'est ce que tu nous entends. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on désire te suivre ou suivre tes moultes activités, là ? Oui, ben, alors déjà, je suis sur WordPress FR. Je suis tout le temps sur le Slack. Donc, on peut passer par là. Je suis sur Twitter aussi. D'accord. Donc, c'est arrobase vachon underscore Steph. Ok. Je suis sur LinkedIn, pas mal. Et voilà, c'est là où je suis la plus active, en fait, principalement. Pour les Nantais qui nous écoutent, enfin, voilà, Nantes et Métropole, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de Nantes Numérique Responsable s'ils veulent venir sur le Slack, parce que le Slack est ouvert à tout le monde, évidemment. Donc, voilà. Et puis, oui, LinkedIn, Twitter et, effectivement, le Slack de WordPress FR. J'ai pas mal dispo aussi là-dessus, quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Stéphanie. Eh ben, merci à toi, Simon. On vous l'a promis, depuis des numéros, des numéros, on aura Riyad, si tu veux bien me rappeler son nom, Jean-Baptiste. Benguela. Benguela. Merci pour discuter WordPress, discuter Gutenberg très, très prochainement. Un petit mot sur la communauté, tout simplement pour annoncer le 28 octobre à Nice, il y a le meet-up. Alors, c'est un meet-up hybride, ça veut dire qu'ils se rejoignent peut-être dans un lieu secret ou ouvert, il faut leur demander. Et ils essayent de diffuser en même temps sur les internets ce qu'ils font. Donc, voilà, on annonce celui de Nice le 28 octobre. N'hésitez pas à venir nous voir sur le Slack, justement, à nous dire, ben voilà, nous, on a prévu des meet-ups, c'est à cet endroit où vous pouvez trouver les dates ou les annoncer sur le Slack pour nous, pour qu'on puisse les rediffuser sur ce podcast, si c'est que tous les mois, et puis, ben, venez intervenir aussi, nous parler un peu de comment ça reprend les meet-ups, comme ça fait du bien de se retrouver dans une salle autour d'une pizza et d'une boisson pour discuter WordPress. Olivier, encore merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour toutes les infos que tu as pu donner. Merci à vous. C'est cool de pouvoir discuter avec d'autres agences aussi et puis de partager ces process, sa façon de faire, je pense que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore et qu'on travaille en bonne intelligence. Ouais, c'est top. Et puis, merci aux gens sur Twitter qui ont dit, il faudrait faire un podcast là-dessus et puis il y a Amphibie et puis voilà, parce que c'est exactement comme ça qu'on et puis il faudrait faire un podcast là-dessus. Merci à vous. Merci. 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 Merci.